à la quatrième ligne exactement on continue avec la souga qu'on a vu hier à savoir est ce qu'on est recherche à deux personnes qui portent le même nom dans une ville sans qu'on le sache évidemment si on le sait qu'il ya deux mots chez koen alors évidemment qu'on est recherche à deux mots chez koen donc on sera marmire mais si on le sait pas abeille dit on est recherche raveille dit on n'est pas recherche magma ramène une preuve enfin la main une histoire pendant au gita d'ishtakar besura il ya un guet qu'on a trouvé à sura donc pareil un guet d'une femme qu'on retrouve à sura donc on voit déjà c'est intéressant parce que hier on a dit que le guet le stachov fait on fait très attention le père pas apparemment le guet des femmes ne font pas plus très très attention à le guet c'est ça s'entend parce qu'une fois qu'elle est divorcée elle se dit ça va c'est juste une preuve moi je sais que mon digne c'est que je suis divorcé le guet c'est pas ça qui la rend divorcée à chaque instant donc c'est pour ça que c'est une preuve elle est obligée de le présenter pour avoir une preuve mais s'il y a les dîmes si on sait que voilà donc elle a perdu son guet hortif b voilà ce qu'il avait marqué sur le guet besura mata hortif beharhi a marqué ainsi besura mata dans la ville de sura donc c'est la ville où on l'a trouvée anna anan bahria néhardéa moi anan bahria le néhardéen patrite les tahit plounit j'ai été potère et divorcé tahit milachon karet j'imagine je me suis détaché de plounit un tel donc on dit pas son nom ici et une tati ma femme et voilà que on trouve ce guet et elle a dit c'est à moi mais est ce qu'il ya une peut-être un autre alors peut-être que c'est pour ça qui a marqué plounit peut-être que dans le guet il a marqué plounit il n'a pas marqué son prénom donc peut-être qu'on est rocheche qui est un autre anan bahria et c'est pas vous la femme parce que s'il y avait son nom le nom s'il y avait le nom de la femme alors ça veut dire qu'il faut être rocheche aux deux qu'il y a le même il y a le même couple peut-être peut-être qu'il sera rocheche s'il est rocheche il est rocheche et qu'il y a le même couple pas seulement le même bonhomme le même couple ou batkour à banane mais sura vea anéardea ils ont cherché de sura jusqu'à anéardea veloave anan bahria acharine les barmes anan bahria il n'y avait pas d'autre anan bahria c'est à dire qu'ils étaient de chagra mais il avait muté il avait été muté à anéardea vea tout saadé le problème c'est que en deux mots pour la faire courte on trouve un guet il a marqué c'est anan bahria qui a divorcé de sa femme ce guet il a été fait à sura c'est marqué méfouache on a deux anan bahria de anéardea mais le deuxième anan bahria yadéedim a tout saadé vea mou déaou yoma le jour qui a écrit sur le guet le jour du divorce kirti vaugita quand ce guet a été écrit anan bahria michagra gabanava il était avec nous anéardea donc il peut pas être à sura le guet a été écrit à sura on a trouvé entre sura et ardea deux anan bahria un qui est censé être le mari de la femme parce qu'il est à sura et un qui était anéardea le jour du guet comment tu veux qu'il soit à deux endroits au même instant c'est pas possible il n'y a pas à l'époque les moyens de locomotion qu'on a aujourd'hui donc s'il est anéardea le jour du guet il peut pas être à sura sachant qu'il y a pour une bonne journée de voyage donc c'est pas possible donc ici est ce qu'on va quand même être recherche ou pas à votre avis ben non amara baie afledi abbaie dit même pour moi que d'habitude je suis recherche à deux personnes qui portent le même nom d'amina khaishinan akhalu khaishinan ici il n'y a pas lieu d'être recherche d'a kamresa des benar d'ave parce que finalement il y a des dîmes qui disent qu'il était anéardea il n'était pas sura donc il peut pas être à sura pour écrire le guet étant donné qu'il y a un témoignage qui dit qu'il était là bas maibai besura qu'il fasse à sura amara va afledi d'elokhaishinan ravei dit l'inverse il dit vous savez quoi moi d'habitude tant que j'ai pas d'élément qui prouve que qui porte à croire qu'il y a deux personnes qui portent le même prénom je suis par recherche mais ici je sais qu'il y en a deux mais je sais qu'il y en a deux amara va afledi d'elokhaishinan akha haishinan mais comment il fait pour se rendre d'un endroit à un autre trois solutions dilma be gamla pacha azal il avait un gamal volant ça te fait rire non évidemment que ça n'existe pas au mer ashi gamla pacha c'est pas un chameau volant c'est au l'air maire qui off pour et à toute une image ils n'avaient pas les chevaux pur sang il fallait qu'ils se déplacent avec des chameaux mais ils avaient des chameaux qui galopait donc peut-être qu'en fait il était il n'était pas à pied donc il peut se rendre de néardea sura dans la même journée donc c'est quoi ça contredit pas donc à brava il dit même si à génère en général je suis par recherche ici je sais qu'il y en a un deuxième et en plus le fait qu'il y ait un témoignage qui soit néardé à le jour du guet ne prouve pas qu'il puisse pas se rendre rapidement grâce à un gamal poréar à sura inami deuxième solution qui a encore qui est un peu plus tiré par les cheveux beckfitsa il a sauté c'est à dire quoi il a sauté homer hachi allié des chèmes ah oui qu'il fait ça t'adhère chème à mes fourrages donc il est il a eu il a il a réussi à toi tu te parle plus les cheveux que le gamal poréar gamal poréar c'est juste un animal qui va vite il court ça existe un des chameaux qui galopent ok en tout cas donc on a soit au niveau un cas on va dire terre à terre soit un peu plus ésotérique inami et là je pense que c'est la meilleure solution c'est pour ça que c'est le troisième généralement quand on donne plus d'autres tirs outils ça va dans le dans l'ordre croissant c'est à dire du plus petit voilà le le moins chayard au plus chayard inami mille massard tout simplement ce anand baria a demandé à des dîmes à un chalyard d'aller écrire le guet et le chalyard quand il est allé écrire le guet il a écrit là où il était donc il a dit anand baria divorce de sa femme à sura malgré le fait qu'un anand baria n'est pas présent c'est juste parce qu'il est chalyard et le chalyard écrit là où il se trouve et c'est ça qu'elle dit à gmara mille massard qu'elle a marlou rav les safrées c'est exactement comme disait rav à ses scribes à ses affreux quand vous êtes à chile quand vous vous trouvez à chile écrivez chile même si on vous a transmis votre chlychout à iné et l'inverse pareil on écrit là où on est même si la chlychout elle vient maintenant on a vu on a commencé l'histoire en pensant avec les avec les choum chémin est ce qu'on est recherche on n'est pas recherche et ma pinane lochima pinane et donc après on a on a on a on a bifurqué la marque et ok tabaye verra va est-ce qu'on est recherche à deux personnes qui portent le même nom ou pas on n'a pas répondu à la question des choum chémé le gars il est venu récupérer ses choum chémin il a dit c'est les miens parce que c'est le même poids est ce que c'est suffisant ou bien on est recherche et ma pinane l'agma répond à bien mara marlo hachina non donc c'est les siens on n'est pas recherche qu'ils a enlevé la vie parce qu'on dira qu'un n'est ce qu'on a peur de la preuve du contraire rabina ma hachida rabina il dit non on est recherche et il reta hachida comme je le dis hier c'est que béhémette le le chômeur aura bien de cause il pourra dire c'est pas les tiens mais là je te les ai rendus les tiens ça c'est des autres même si c'est le même poids c'est même si c'est le même poids ça peut arriver que béhémette on me transmette on me me donne la même quantité à garder donc c'est pas une preuve alors on attaque maintenant la suite de la michna ktata beno le bena donc on a vu dans la michna que s'il y avait la guerre c'était toute la première miche première partie de l'agmara alors on la croit pas d'accord si à la guerre on la croit pas parce qu'on pense qu'elle a pas qu'on la croit pas c'est très important c'est pour ça qu'hier on est tendance à faire avec l'omigo c'est qu'elle peut se tromper on vous croit madame mais on pense que c'est votre imaginaire qui qui parle plus que le réel parce que c'est un temps de guerre donc on s'imagine plein de choses quand c'est la guerre non quand c'est la ktata quand c'est la dispute entre eux on la croit pas maintenant il faut savoir c'est quoi la ktata qu'est ce qui sait qu'est ce qu'on peut dire 1 et ça c'est non mais oui mais c'est quoi un degré de dispute c'est quoi le degré de dispute pour dire qu'ils sont en dispute ktata beno le bena et ridame l'agmara dit et ridame ik tata beno le bena amara vuda amar chmuel be oméret les bala gar chenny elle dit à son mari son mari je veux plus rester avec toi je veux divorcer voilà je demande le divorce ça ça s'appelle une dispute écoutez bien l'agmara une femme qui dit à son mari c'est fini entre eux je veux divorcer ça s'appelle une dispute écoutez bien l'agmara j'adore je suis fan koulou nami abroa hi toutes les femmes elles parlent comme ça c'est pas une dispute c'est normal calme toi mon ami c'est pas parce qu'elle te demande le guet que ça y est c'est la fin des haricots c'est comme ça elle veut juste faire un coup de pression c'est rien ça passe c'est pas grave ça c'est pas une dispute c'est la vie et donc là finalement on remet les pendules à l'heure puisque on a commencé en disant avec tosfot vous vous rappelez c'est quoi quand l'agmara demande shalom beno le bena de l'autre ça risque les mitnés parce que c'était pas c'est évident que shalom qu'il ya le shalom dans un couple vous m'avez dit c'est dur quoi c'est pas évident qu'il ya le shalom dans un couple vous rappelez ce tosfot des astama des miltah riou des shalom beno le bena alors là l'agmara elle remet les pendules à l'heure oui shalom beno demandez le divorce ça s'appelle ça ça va ça s'appelle aussi shalom beno le bena quand une femme elle dit je veux divorcer ça s'appelle pas la dispute c'est un coup voilà il ya des frictions c'est normal ça va c'est pas terrible faut se calmer alors c'est quoi la dispute il ya une tarte c'est quoi la dispute et la de homéret les bala giraj tani ça c'est la dispute la dispute c'est quand elle dit à son mari mais tu m'as divorcé mais ça y est on m'est divorcé déjà tu m'as donné le guet je l'ai plus là j'ai pas sous la main je l'ai perdu mais moi j'ai reçu le guet je ne suis plus ta femme ça c'est ça c'est le le match avec grave si une femme elle dit à son mari je ne suis plus ta femme on a déjà été c'est pas on est séparés tu m'as divorcé ça il faut là on est dans un matzav critique la grande a dit mais si si même elle dit qu'elle a divorcé il faut la croire une femme qui dit elle a divorcé on la croit parce que pourquoi tu veux qu'elle soit mais qu'elle était tatsma si c'est faux elle va pas dire qu'elle est divorcée une femme qui dit tu m'as divorcé on la croit pourquoi elle peut pas dire un homme ne peut pas mentir quand il sait que tu mens quand l'autre en face il sait que tu mens je peux pas te dire un mensonge si je sais que tu sais que si je sais que tu sais que je mens donc une femme qui dit à son mari tu m'as divorcé elle n'aura pas le cran de dire que tu m'as divorcé alors qu'elle sait très bien dans son regard que tout est faux elle n'a pas le cran comme un peu la sva qui dit en adam et hispana bufné bal rovo le gars il t'a prêté de l'argent il a été sympa avec toi tu dis ah non je te dois rien moi je te crois comment vous appelez monsieur je vois pas de quoi vous parlez en cas d'abord parce qu'aujourd'hui les gens ils sont très doués en tout cas dans l'agmara les gens normaux ils arrivent pas à faire une chose pareille alors te regarder dans les yeux et te dire je te dois rien donc une femme aussi c'est pareil c'est pour ça qu'on la croira donc en deux mots l'agmara dit je comment on va si elle dit je veux divorcer si elle dit on a divorcé elle est vraiment née ménette donc finalement j'ai même plus besoin qu'elle me dise qu'il est mort j'en ai rien à faire de toute façon elle dit qu'il a divorcé donc elle est déjà née ménette qu'ils soient vivants ou morts alors pourquoi on la croit pas qu'un dit qu'il est mort façon j'en ai pas besoin elle elle dit il m'a divorcé oui ok deux secondes de quoi on parle donc qu'elles ils sont partis en route cela arrête mais quel était leur matzab quand ils ont pris l'avion on est séparés ils ont pris ils sont partis ensemble pour une raison secondaire mais mais on sait que eux leur matzab dans le couple c'est qu'ils sont divorcés vers raya qu'elle était à l'obésin dire qu'il a déjà donné le guet donc elle est niquera divorcée mais on la croit on la croit qu'elle est divorcée donc quand elle revient elle dit mon mari il est mort il peut même être on s'en fiche il n'entend pas ou il est sourd elle a dit quand il était là on a divorcé et ils sont partis en avion et elle revient à dire que son mari est mort il était là le mari quand elle a dit on a divorcé l'agman répond on la croirait normalement mais ici on parle de quoi enfin ici quand elle dit girashtani bifné plouni ou plouni devant réouven et shimon les chahilna et on a demandé à aux témoins vers un brou le aïud varim olam jamais de la vie donc là elle est pas née mais net il n'y a jamais eu de divorce il ya deux témoins qui disent on n'était pas là c'est faux elle rend elle ment elle ment comme elle respire et là béhémet tout le monde demande la raoni me pose la question il va alors c'est sûr que c'est une chacranie de ça alors pour ma pitom qu'on va la croire quand elle va venir dire son mari est mort elle a déjà un tampon sur la figure madame vous êtes une grosse menteuse vous êtes fiché c'est fiché c'est pas fiché s et fiché m menteuse donc elle vient elle dit mon mari est mort c'est bon ouais à d'autres c'est bon on a compris le refrain ma chat po c'est quoi le chat des mètres on regarde avec mara s'il vous plaît maïtama de ktata l'agmar a dit c'est quoi le thame de ktata pourquoi on la croit pas quand c'est ktata c'est quoi la question c'est sûr qu'on la croit pas au mer h maïtama de ktata d'etnan bémat nitin qui a marqué dans la mishna qui amera mettre bali l'omemna mais qu'est ce qu'il raconte rachid qu'est ce qu'il veut rachid pourquoi on parle de quoi là on parle pas de la mishna je comprends pas rachid a besoin de dire c'est quoi le thame de ktata rachid de la mishna matin et on est en train de parler de la mishna tu as besoin de nous dire de la mishna vous comprenez la question vous couchez à tsouma et là les akharonimis agoufa rachid est sensible à la question qui dit mais elle est déjà à chakranit elle est déjà fichée menteuse donc c'est évident que je la crois pas bien l'agmara demande maïtama de ktata de la mishna sous-entendu au mer hachid ce qu'on a dit ici pour que béhémet il ya des dîmes qui la contredisent c'est pour nous dire quand est ce qu'on la croit pas qu'elle dit mais dans notre mishna il n'y a pas des dîmes à il n'y a pas des dîmes qui la contredisent donc elle elle vient et elle nous dit mon mari m'a divorcé mais comme tu as dit moshe il n'y a personne pour la contredire donc elle peut pas être né mais net mais de l'autre côté ça s'appelle qu'ils sont vraiment en dans pas pas dans un bon matav entre eux si elle dit qu'il a divorcé ça veut dire que ça s'est mal passé leur voyage de noces elle revient du mon mari m'a divorcé et après elle dit mon mari est mort ou alors non non m'écris là on est obligé de dire qu'elle a dit mon mari m'a divorcé avant de partir et le mari n'était pas présent et après elle est partie elle dit mon mari est mort ok donc en deux mots on est on est obligé de parler c'est pour ça que rachille il dit maïtama de ktata de la mishna parce que c'était selon le la suite logique de l'agmara je n'ai pas besoin de dire maïtama de ktata c'est évident que le tham de la ktata elle n'est pas né mais net parce qu'elle est chakranite parce qu'il ya des dîmes qui la contredisent donc on est obligé de dire que finalement tout ce que l'agmara nous a dit qu'il ya des dîmes c'est pour nous juste nous enseigner dans quel cas on la croit pas quand on dit girashtani et d'un autre côté c'est que ça c'est caché un bémette c'est papa shoot à comprendre de notre côté ici on parle qu'elle a dit aussi girashtani mais on l'a mais aussi elle dit que son mari est mort et donc là il ya ambiguïté parce qu'elle dit qu'elle a divorcé et ensuite elle revient et dit mais vous savez mon mari est mort madame peut-être que finalement voilà peut-être que finalement il n'est pas si mort que ça voilà après alors c'est quoi le tham de la ktata pourquoi on la croit pas la france n'a marmé choumde mes chakras parce que l'étant donné qu'elle 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 voulait divorcer donc elle en est en recherche qu'elle vous qu'elle mente en fait qu'est ce qui se passe c'est qu'elle elle veut divorcer mais son mari veut pas divorcer ok donc elle s'est dit je vais je vais je vais faire un truc terrible mais c'est pour l'obliger à me divorcer c'est quoi je veux dire qu'il est mort on va me permettre de me remarier je vais me remarier béisour tout béisour juste pour que quand il revienne il soit obligé de me divorcer donc là il n'a plus le choix c'est terrible non alors a pas d'enfant il ya que tu sais quoi elle va faire attention de pas avoir de billah parce que c'est très bien que j'ai dit non à voir avec la pub pas de billah j'ai dit du moment où il est ou pas on a dit que c'est fini elle doit elle doit elle assure les balles donc à marav quand elle m'arrive abeille des knas je comprends c'est pas c'est pas une femme qui a fait znout tachat bala c'est pas pareil une femme qui fait znout tachat bala tsarir biya mamash et si elle a voulu se remarier et qu'elle est juste rentrée sur la choupa c'est pas suffisant pour l'interdire à son mari qui a raison mais là ici on lui fait un knas madame on vous a permis de vous remarier nous beddin à cause d'un aide des rades parce qu'on vous faisait confiance et vous avez mal fait votre enquête donc c'est misé au misé c'est un classe donc d'après rafranina on est recherche qu'elle monte ravashi rafshimi barashi amar mechoumde amra abed et damé étant donné qu'elle est tellement dans l'intention de se séparer son mari alors dès qu'il va il va tomber dans l'escalier c'est bon il est mort il est mort c'est bon car que en deux mots c'est un peu les mêmes idées que la milkama elle et elle se persuade psychologiquement il est mort ma bin aïeux c'est qu'on a neuf caminat entre eux et cabine aïeux des argilou tata quand c'est lui qui provoque la dispute donc elle veut pas divorcer c'est lui qui veut se séparer donc si c'est lui qui veut se séparer alors on va pas être recherche qu'elle mente rachidi et non j'ai pas de rachimekhi là qu'est ce qui nous explique comme ça parce que les marques loquettes ici entre le rambam et tout ce vote dans quel sens ça va est ce que c'est quand est-ce que quand c'est lui qui provoque la dispute alors elle elle veut pas séparer donc elle va pas mentir mais d'autre côté elle peut toujours être dans l'imaginaire de se séparer de lui parce qu'elle sait qu'il lui veut divorcer donc elle va croire qu'il est mort alors que je crois que le rambam il dit exactement l'inverse que quand c'est lui qui provoque la dispute elle est pas du tout dans l'imaginaire mais par contre elle va mentir parce que tu veux partir alors finalement moi aussi donc elle va peut-être mentir pour se séparer de lui marquette les deux cidadine s'entendent voilà un non là on parle que c'est lui des arguils ou que tata c'est lui qui a provoqué la dispute donc elle est pas elle va pas être poussée à mentir ça c'est le pchad après ça soit j'entends j'entends charles et ben il est où et des radbec tata maintenant un aide qui vient de témoigner qu'il est mort alors qu'ils étaient en dispute ça me trotte dans la tête c'est histoire de elle dit qu'elle a divorcé alors que finalement il ya je normalement je devrais la croire mais finalement je la crois pas vous j'aimerais dire un truc comme ça par exemple que lagmaral veut juste nous donner le degré de de dispute ça peut pas ça peut être autre chose que il m'a divorcé un truc un truc qui prouve que vraiment elle veut partir après chacun il va le juger comme chacun il va juger comme il entend mais pas stame je veux divorcer un jeu divorcé c'est ses passagers mais quelque chose qui prouve vraiment qu'il ya une cassure entre eux pas obligé que ça s'exprime par les mots tu m'as divorcé parce que peut-être que si tu me suis s'exprime en disant tu m'as divorcé on tombe dans le problème de rava mona à elle est née ménette et donc on va être obligé de dire qu'il ya deux édim qui la contredisent donc elle est mouzequette chakranite mais un degré équivalent de qui prouve une séparation entre eux mais sans pour autant passer par les mots tu m'as divorcé je sais pas exactement comment ça s'exprimerait mais ça répondrait à la question de d'achat ok et ben il est donc est ce qu'un des radis les n'émane quand ils sont en 18 ma ou maïtama des radis maman mes choum des miltades et l'égloui est-ce qu'un des radis les n'émane parce que c'est quelque chose qui va de toute façon être reçu parce que s'il est vivant mais il va réapparaître donc le aide quand il témoigne qu'il est mort c'est qu'il a vu mourir ma mâche et donc l'homme et chacun il va pas mentir à un ami l'homme et chacun donc ici aussi qu'il ya une dispute entre eux ou pas de l'homme chané arrêt c'est juste une preuve que le et des radis les n'émane comme c'est la vie d'égloui est maintenant qu'il soit eux que ça soit la guerre que ça soit la dispute de l'homme chané on le crue on le croit on dit maintenant tamad et à des radis maman mes choumdeïdaï comme il se va le tard des radis c'est qu'on lui fait confiance à elle or comme ils sont en dispute badaï qu'elle on lui fait pas confiance d'achat qui vende et l'actata l'odeï comme c'est va t'écouler de mara rabouda mer à écouter bien c'est de mara elle est historique rabouda mer léolam et nanné menet tant qu'elle n'arrive pas complètement comment dire sous le choc attristé en pleurs les habits déchirés etc tant qu'on voit pas sur son visage que behemmet elle est accablé elle est accablé par le deuil tanya amourlo les rabouda les dvarekha alors hamim dis à rabouda d'après toi pikahat tinassé chota l'otinassé d'après toi la pikahat l'intelligente elle pourra se marier et la chota qui ne sait pas qui ne comprend pas qui ne sait pas pleurer parce qu'elle n'est pas sensible comme une femme normale alors elle ne pourra pas se marier en deux mots c'est pas une chota mamache ici je veux dire méchamment la chkénaze elle va pas se marier la soeur stable c'est pour rigoler c'est pour rigoler imaginons on a affaire à quelqu'un où ça fait ça y est elle a fait son deuil a fait son deuil ça fait déjà deux ans qu'il est mort elle n'a pas bravo exactement comme ça aussi il ya des richonimes qui explique la pikahat qui va peut-être vous jouer un jeu elle tu la permet alors que finalement elle se joue de toi et la chota on va dire la tmima qui elle ne sait pas jouer elle tu la tu le permets pas de se marier j'aime beaucoup ce chat et je suis avec toi et là c'est pour ça qu'on fait pas de différence on n'a pas besoin de pleurer écoutez bien de cette histoire une femme arrive au bedin des rabiouda donc ils sont devant le bedin je sais pas exactement ce qu'ils faisaient là-bas mais en tout cas il ya rabiouda à l'intérieur et tout le monde sait que rabiouda pour marier une femme qu'est ce qu'il faut auquel pleure donc il voit y arriver une femme il dit c'est pourquoi madame mon mari est mort ah mais vous pleurez pas ça y est j'ai plus de larmes amrées alors elle dit en lui la chakhamin lui disent amrées la savde il va à l'air madame allez faire couper des oignons en fait débrouillez vous mais pleurez karima aner déchirez vos habits sa trimasiar est enlevé des fêtes votre 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 chignon votre coucou votre bref exactement voilà montrer que vous êtes en matas de deuil parce que sinon rabiouda jamais vous permettra de vous marier oh donc en deux mots rame lui disent madame jouez le jeu lui dit c'est des vissards lagmara demande la question de moshe et alfoua chikra quoi rame lui apprendre à mentir comment ils peuvent lui donner un conseil qui est finalement que du mensonge ok ça c'est ta réponse mais c'est pas la réponse de lagmara parce que ça peut pas être un mifran ça veut dire quoi un mifran quoi et si bémet elle pleure alors il me dit ah vous êtes une menteuse pourquoi miyama vous m'avez dit de pleurer je pleure moi je vous dis la vérité j'ai fini de pleurer vous me dites de pleurer j'ai pleuré c'est une preuve que je suis une menteuse non donc c'est faux ce que tu dis et donc lagmara le dit bémet comment rame peut lui apprendre à mentir à jouer un jeu et je vais emploi un terme qui en ce moment me perturbe comment ils peuvent lui demander de paraître paraître d'être dans l'apparence mais pas dans la vérité écoutez la réponse lagma répond ils ne pensent pas comme rabiouda ils pensent comme rabiouda c'est à dire que finalement elle n'a pas besoin de pleurer ils lui disent de faire ainsi qu'il rit déligerait pour qu'il permette en quoi ça répond c'est pas parce qu'eux ils pensent comme khachamim que ça permet le mensonge ma abchat vous comprenez la question c'est énorme c'est à dire qu'en deux mots j'ai toujours moi je me suis toujours demandé par exemple d'un exemple un chanteur qui se représente d'accord qui fait une représentation sur scène dans un concert un spectacle un chanteur normalement c'est quelqu'un qui a il a une âme un petit peu poète artiste on appelle des artistes donc ça veut dire que il est il est à travers la musique il va exprimer quelque chose de très profond en lui on est d'accord un vrai artiste ok maintenant quand il est dans la représentation quand il donne un concert il peut pas exprimer vraiment ce qu'il a dans coeur puisque il le fait pour les gens donc il n'est pas du tout dans l'expression il n'est pas dans l'être il est plus dans le paraître donc je me suis toujours dit et que et d'ailleurs j'avais mis ça j'avais parlé de ça entre corps art et on ben pellet que un était plus dans le paraître corps art faisait ça pour pour avoir le cavod etc alors que on ben pellet il s'est rangé plus dans être vivre sa vie pour soi même et non pour les autres et donc je me suis toujours dit finalement c'est arté des sacrés tu ne peux pas être et paraître en même temps c'est que même lors l'artiste qui normalement à travers sa musique exprime quelque chose de profond finalement dès qu'il est dans la représentation il se ment à lui-même il n'est plus dans les plus dans dans l'être il n'est plus dans le paraître vous me suivez de cette gmara je veux dire peut-être que c'est pas vrai que si quelqu'un à travers l'expression extérieure finalement n'est pas en contradiction avec l'intérieur c'est possible de concilier ça peut pas durer éternellement parce que à un moment ça va devenir un jeu mais c'est possible de concilier d'eux du moment où il n'y a pas de mensonge la gmara elle dit tu peux pas lui demander de mentir à l'extérieur si à l'intérieur c'est faux si c'est pas le hémet si à l'ibad et hémet elle est assura les baalas elle est assura de se remarier parce qu'il faut qu'elle parce qu'il faut qu'elle pleure alors ça s'appelle un sheker c'est ça qu'il a dit la gmara elle voit shikra qu'on va lui apprendre à mentir la gmara qu'est ce qu'elle répond non il n'y a pas de contradiction entre le hémet et ce qu'elle représente elle va se donner ici elle va faire un jeu elle va paraître mais étant donné que eux ils pensent comme rachamim donc finalement c'est pas sauter le hémet du moment où on est toujours dans le hémet on peut paraître le paraître est interdit si c'est sauter le hémet c'est à dire le fort intérieur mais si béhémet c'est pas sauter et donc ça que la réponse la gmara étant donné qu'on pense qu'on le sheker c'est pas l'inverse de la vérité c'est l'inverse du hémet ça fait des fois le sheker ça va être le hémet parce que vous voulez ce que je veux dire le sheker c'est l'inverse du hémet mais des fois mais des fois mentir ça peut et d'ailleurs les balayons ça rempart comment yaakov etc qui est hémet il peut mentir dans avec la vanne etc comment il a fait pour être qualifié de hémet parce que c'est pas sauter et d'ailleurs la gmara nous dit des fois on a le droit de mentir non mais il ya marqué ça devrait être interdit ça s'appelle pas sheker ça s'appelle hémet et c'est un peu ce qu'elle nous dit ici la gmara c'est l'apparence que je vais donner de moi qui est non donc du sheker si elle est passe au terret le hémet que je repris que j'ai béhémet à l'intérieur de moi que béhémet il est mort ici donc c'est pas c'est pas une stira on pas on va te permettre de jouer un jeu mais à condition de pas tomber dans là dedans si tu tombes dans le dans finalement une vie d'apparence alors là c'est dangereux tu vis plus ta vie ça c'est grave et c'est d'ailleurs qu'on voit bien comment ça c'est fini on ben pellet a été sauvé qu'on est mort mais si béhémet un homme à un certain moment il va jouer un jeu qui n'est pas sauter sont c'est juste pour peut-être des fois on va se motiver avec un enfant par exemple donne un exemple un enfant il va avoir à la barre mitzvah alors à savoir mitzvah déjà il va mettre il va être content avec son costume il va mettre le chapeau pour ceux qui mettent le chapeau il va il va revêtir déjà des habits d'un grand mais c'est un c'est un jeu c'est 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 du sheker non c'est ça parce qu'il a vraiment une volonté de grandir il est le jour de sa bar mitzvah il veut faire le grand c'est pas du sheker c'est pas tout le temps du sheker l'apparence et donc c'est pas t'in télésat donc c'est possible qu'un artiste se représente et que béhémet il exprime quelque chose de profond lui parce que c'est vrai mais si vous donner il fait une tournée qui va durer six mois c'est dur de tous les soirs arriver à donner le maximum de ce qu'on a à l'intérieur alors un moment il va être obligé de jouer la comédie et ça c'est dangereux faut jamais de jouer même jamais jouer la comédie ça peut être que passager pour pas que ça pour pas tomber dans le dans le système michna bethilel omrim le chamano est là mais bah minacatir bethilel dit quand est-ce qu'on a entend quand est-ce qu'on va permettre cette femme qui nous dit que son mari est mort c'est que quand son mari il était à la moisson bah minacatir c'est tout c'est à dire qu'elle est partie avec son mari parce que c'était la moisson pour l'aider elle revient et dit mon mari est mort il s'est fait mort par un serpent on la croit parce que c'est la moisson et que les et que c'est la chaleur et que les serpents ils sortent là oui mais si c'est dans un autre contexte on n'a croit pas ou béota médina et elle est pire encore elle était dans ce pays là c'est à dire que elle était dans le même pays elle n'est pas partie en route l'arrêt ou khima ses chaïa parce que bethilel dit c'est ce qui s'est passé et on a le droit de permettre on va permettre une femme que dans les mêmes conditions de masse et chaïa à moulin beth chamai achat abamina kathir achat abamina zetim qu'elles soient allées qu'elles soient allées pour moissonner le blé ou pour prendre les olives achat abamina batir ou pour le raisin la vendange achat abamina le midna ou dans notre pays tout ce qu'on a dit kathir c'est juste un exemple mais l'homme chané dans quel cas de figure du moment où elle elle a elle dit que son mari est mort et que ce n'était pas un temps de guerre et qu'il n'y avait pas de dispute entre eux alors bémet elle n'est mêlée trazu bethilel au rotke beth chamai c'est un des rares une des rares fois ou bethilel sont rangés du côté de beth chamai tanya amoulin beth chamai le beth il est l'edivré chèm donc beth chamai on va voir maintenant le vicoach entre eux d'après vous en yelak atir chitim si on doit appliquer le din seulement dans le cas où ça s'est passé ce qu'on a assez chaïa et c'est comme ça qu'on a permis une femme alors qu'on va permettre que dans les mêmes conditions seulement quand c'était du blé mais c'est ça veut rien dire elle est pas très son mari il est parti pour vendanger c'est pareil quelle différence tir c'est au rime c'était de l'orge là aussi tu vas dire non minayin velila kotzer botzer quand c'est les vendanges mosèque les olives godère c'est l'être marie moder c'est les figues minayin et la masse et chaïa becet servie ou adine et coulou donc va sécher ya certes c'était kathir mais c'est pareil pour tous les cas de figure et donc pareil c'était dans la même et dîner en eric serelle et pas en khou sarès ou adine et coulou mais béhémède même en dans un autre pays elle sera néhémède de dire mon mari est parti dans un autre pays j'étais avec lui mais il est mort si elle est en eric serelle quand elle habite en eric serelle ou en france quand elle habite en france elle a pas changé de pays là elle a peur de mentir parce que on est dans le même pays et donc les gens les choses se sachent ça va être facile à vérifier si elle dit mon mari est mort au vénézuéla elle va chercher maintenant le vénézuéla le mirteta elle a pas peur c'est pour ça que bétillé ils permettent seulement d'otam et dina betchamay a hanami shri khe shayerta même si c'est dans un autre pays de la manière que eux ils sont allés là bas il ya des gens qui vont là bas donc c'est possible de croiser des gens vous étiez là bas donc est ce que ça s'est passé de faire une enquête on peut toujours faire une enquête même si c'est dans une médina maïma s'échaïa alors c'est quoi ces maïma s'échaïa sur lequel bétillé ils veulent se calquer il veut dire comme le maïma s'échaïa on applique c'était la fin de la moisson dix personnes sont partis mois sonné n'a un qui s'est fait mort par un serpent ou met il est mort ou batiste de odia les bedin il ya sa femme qui est venue répéter l'histoire au bedin pour dire mon mari est mort est ce que je peux me qu'est ce que je fais mais chalhou ou matou qu'il varia ils ont envoyé une équipe du bedin ils ont vu des met exactement comme elle a dit à savoir son peu que le corps de son mari était là bas mort piqué par un serpent oui parce qu'on la croit pas quand est ce que c'est elle qui doit faire l'enquête qu'on lui donne la permission mais là pour l'instant on s'est dit attend c'est facile quoi quoi elle va venir à nous dire qu'il est mort ça y est on la croit ils avaient du mal à la croire ils ont vu que finalement ça s'est exactement passé comme elle a dit le tâche à amoura isha chamra met bali tinasse met bali il ya même elle a le droit de se marier elle a le droit de faire non parce que peut-être que on a on s'est dit attend peut-être que il s'est fait piquer par un serpent mais qui a dit il a survécu et on va mettre qu'on a on a vu on a vu que ça s'est passé exactement comme ça donc on voit que finalement une femme on peut lui faire confiance et bah c'est chaïa c'était la moisson donc bethila il dit on fait comme comme c'était seulement dans la moisson bethshama et les choleks nima rabi chananiya ben akiva zira banan biblitoutat bethshama et bethila gamifleya est-ce qu'on va dire que rabi chananiya ben akiva et chachamim sont dans la même achloquette bethshama et bethila à savoir quand on fait une gzera quand chachamim vont apprendre un maas et chaïa et qu'ils appliquent exactement comme un maas et chaïa c'est la même achloquette bethshama et bethila une achloquette qu'on va voir aussi avec rabi chaniya ben akiva et chachamim est-ce que c'est la même achloquette c'est quoi l'histoire de rabi chaniya et ben akiva et chachamim dit tanya l'oïssa adam et chatat v fr chatat on n'a pas le droit de transporter mais chatat l'eau bénite qui est avec la de la paradouma avec les l'ascendent de la paradouma via viram bédé bayarden et le faire passer le jour d'un en deux mots faut pas faire passer un cours d'eau à le me chatat besfina tu as le droit de rentrer dans l'eau avec mais il va falloir que tu es pieds à chaque fois où tu passes par un pont tu n'as pas le droit de flotter c'est ça c'est à claire tu fais pas passer mais ratat d'un endroit à un autre en traversant le jardin mais l'oïa mode bethsa davis rog l'état d'achève tu peux pas le balancer non plus au dessus du chef vélo yachitem alpene amaïm tu peux pas le faire flotter sur l'eau vélo yarkivet malgabe bma et tu peux pas monter un chameau et que le chameau lui il passe le fleuve on a l'impression finalement que c'est comme si tu peux flotter sur un bateau tout ce qui ressemble à un bateau c'est interdit vélo algabe et raverot ni sur les épaules de ton ami et la mqn ayura glav no god ve carcasse il faut que tes pieds touchent le sol aval ma viram à la guécher mais par contre passer un pont c'est moutard le pont c'est considéré que tu étais sur la terre ferme et rad à yarden les racharné à rot et quand ils ont été gauzer ils ont été gauzer tous les fleuves pas seulement le jour d'un rabi chaniana ben akiva au mer l'eau amrou et la yardé ou besfina ou kma s'échaïa donc on voit que rabi chanania ben akiva il a pliqué la gzera seulement comme le ma s'échaïa ce qui s'est passé on va voir tout de suite ce qui s'est passé qu'ils ont trouvé un morceau de tout matmet dans le bateau qui transportait méchatat donc ça a été metta méchatat méchatat c'est très grave allez vous imaginez la parade ouma il y en a une tous les tous les 100 ans et elle s'est tamé c'est fini c'est mort donc à cause de ça ils ont interdit de passer le jour d'un alors d'après ramim n'importe quel fleuve à bateau alors que d'après rabi chaniana ben akiva c'est seulement le jour d'un qui est ma s'échaïa donc on voit que rabi chaniana kiva c'est un peu comme la chita de bethilel ma s'échaïa c'était kitsichitim alors c'est kitsichitim rabi chaniana qui va il dit c'était le jour d'un alors c'est le jour d'un alors ça ne s'appelle pas que tu rentres pas dans le guédère de la de la le problème c'est le bateau le problème c'est que dans un bateau peut-être qu'il ya il ya un morceau de tomate mètre à l'intérieur et donc on veut pas que tu passes à bateau mais si tu es à pied il n'y a aucun problème l'aimara bain de amri kibet chamay rabi chaniana baka ben akiva d'amri kibet il est est-ce que c'est la même marque qu'elle ouais ma s'échaïa ou pas amré les rangs à banan non ananda bref kibet il est un banan qui disent là bas et rada yarden et rade col n'est à roth ils pourront dire kibet il est que la kibet il est dans notre cas à nous ils disent qu'il m'a c'est chaïa ad kano kamar bett il elle atta me la mishoum des mirteta elle a peur parce qu'on est dans le même la même médina mais dans une autre médina elle a moins peur c'est pour casse donc c'est pas bête et méchant ce qu'ils ont dit bett il elle que j'applique exactement comme ça s'est passé il ya une sva derrière elle a peur elle a peur de mentir m'a comme des m'a comme karo mirteta m'a comme rachoglomir teta dans un endroit éloigné elle va pouvoir inventer elle a moins peur c'est pour ça que bett il dit on permet que quand c'est fait dans un de haut à midina mais ça n'a rien à voir avec l'histoire du de mes ratat avec le bateau là bas rachami disent quand je suis gauzer je suis gauzer tout tout ce qui peut être dans le qui peut amener le même problème de tomate mais aha mali arden mali charné à roth quelle différence si le problème c'est le bateau je m'en fiche complètement de quelle merde est traversée il faut pas mettre mes ratat sur un bateau c'est tout ok et rabi khani ben akiva il pourra dire l'inverse moi je pourrais même penser qu'on bett chamay pourquoi à cano camo bett chamayata mais la m'échoum de yidaï comme il se va parce que là bas bett chamay dit c'est sûr qu'elle a fait attention à ce que son ami il n'y a pas de mille hama il n'y a pas de ktata quand même te dire il est mort tu crois là pourquoi tu veux qu'elle ment il n'y a pas une femme elle veut pas que son mari meurt elle va pas t'inventer un truc pareil c'est très bien que c'est se tirer une balle dans le pied et elle veut pas s'en débarrasser alors pourquoi elle va te mentir d'ail khani te va elle fait très attention t'inquiète pas c'est pas le que il ya eu un problème de mille hama où elle c'est son imaginaire son imaginaire qui parle son imagination d'ail khani te va elle va pas quitter son mari jusqu'à son dernier souffle donc tu es à croire malima comme carov malima comme à rog que ce soit en huts la rete souvent des restres de l'homme chané à ra mais donc on n'est pas recherche que elle va mentir à ra mais choumma se chaya biar denu besfina davé massé gazour abbanal ici finalement il n'y a pas de svarab rabi khani venakiv a dit il n'y a pas de svarab de dire ah fais attention à prendre le bateau c'est juste parce que il ya eu un massé et à cause de ça on a dit bon il faut tirer moussard de l'histoire on va être gauzer ok alors on va être gauzer tel que ça s'est passé parce que finalement il n'y a pas vraiment de svarab c'est juste comme si c'était un équerre pour se rappeler faire très attention avec le fr para parce qu'une fois malheureusement on a trouvé c'est rare il ya un morceau de mort dans un bateau vous avez déjà vu des morceaux de mort dans un bateau et ben ça s'est passé alors comme c'est un truc un peu bizarre qui s'est passé on a voulu marquer le coup mais on a interdit tel que ça s'est passé inshina et le jardin paille bichard n'arrote de l'eau avait ma c'est le gazou rabanane les autres fleuves où il n'y a pas eu le massé chaïa ramus ont pas été gauzer maïma c'est chaïa ce qu'ici soir d'amara buda amara m'assez badam chaïa mavir méchatat l'effer chatat berden il passait donc le méchatat effer chatat le jour d'un oubis fina dans un bateau une embarcation n'impsa kazaïd minamette d'achrub et karkaïd chels fina ils ont trouvé un morceau de mort qui était incrusté un kazaïd donc c'est métamé b o l dans la cale du bateau béotachat à ce moment là ils ont interdit d'après rabi khani avec qui va de passer avec un bateau et le jour d'un d'après hamim de passer tous les fleuves l'essentiel c'est de pas prendre le bateau à une très bonne question que tu poses c'est quoi ta question non j'ai ce que j'ai entendu c'est quoi ta question c'est quoi ta question tu m'expliques ta question s'il te plaît c'est quoi ta question pourquoi les cendres et serait pas tamé ah c'est donc c'est ça ta question c'est qu'ils sont dans un clé fermé je n'avais pas compris ta question 1 non c'est pas une bonne question parce que c'est tu peux très bien répondre qu'ils n'étaient pas dans un clé fermé tu peux une question je très bon ah mais ils étaient dans un clé fermé ben non ils n'étaient pas dans un clé fermé ah mais peut-être tu avais moins attend mais je vais je vais te la faire ailleurs ah peut-être qu'il n'y avait pas un kazaït minhamet donc il n'y a pas de touma s'il y avait un kazaït minhamet et donc il y avait une touma tu vois voilà c'était dans la cale mais la question que tu peux que tu aurais pu poser sur laquelle on a une question c'est que c'est pas je suppose non je suppose pas c'est une question ne suppose pas il n'y a pas de question la question qu'on pose que les qui est posée dans les rares au nîmes c'est que cdc qu'est ce qui est ni thma betou matmet un homme ni thma un kelly ni thma et du horrel et là qu'est ce qu'il ya il ya rien alors bichlam à l'eau c'est du horrel mais la cendre c'est pas du horrel alors comment c'est ni thma je croyais c'était ça ta question je aurais fait plaisir si tu avais posé cette question c'est pas encore mélangé il ya marqué alors on peut dire que c'était mélangé déjà ou on peut répondre à notre tirout que j'ai pas vu mais qu'on avait vu déjà qu'il ya une notion que au beth amigdash il ya michoum ri batakodesh tout devient tamé même ce qui n'est pas mais kabel touma d'habitude même ce qui n'est pas du horrel c'est me kabel touma au beth amigdash michoum ri batakodesh ça c'est un moussag c'est une touma de rabbin ri batakodesh on peut ici au dire qu'il ya ri batakodesh parce que c'est et faire à ta ok mishna beth amigdash amigdash tina c'est betitol ktoubata donc beth amigd si elle vient nous dire que son mari est mort elle pourra donc se remarier et prendre sa que tout bas bethi l'ombrim tina c'est le tibata elle peut se marier mais elle prend pas sa que toi à moulin beth amigdash 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 vous êtes matirim une échétiche vous voulez pas lui donner de l'argent je crois en bas c'est quoi votre réticence allez on est matirim une échétiche mais l'argent non mais qu'est ce qui est plus rameaux l'argent ou est j'ai dit mais l'on attire maman à cal mais tu es matière mais une fois que tu es matière de la mariée soit cohérent donne du sac tout bas je t'ai fait peur mais qu'il a ça mais il m'énerve à moulin beth il elle donc la question elle est forte l'argent c'est beaucoup plus calme fk bethine fk bichlal allo tu fermes et toi bethine toi bethine comment tu permets une femme alors que tu donnes pas ça que tout va tu comprends pourquoi m'énerve même toi tu es énervé bethine répond mais tu vois bien que tu vois bien que que les frères ils n'héritent pas c'est pas parce que elle qu'on voit bien que la némanou de cette femme elle a des limites on va pas acter vraiment la mort du mari on va lui permettre de se marier mais c'est pas pour autant que les frères vont toucher l'héritage on va pas dire ah c'est bon il est mort c'est bon c'est sûr donc héritage non les frères ne touche pas l'héritage c'est que la némanou ne la concerne qu'à elle donc on va lui permettre de se marier mais c'est pas pour autant qu'on va les taper dans l'argent la preuve c'est que les frères ne touche pas l'héritage donc ça que tu pas non plus elle la touchera pas en deux mots c'est pas une question que l'argent c'est plus ramour qu'achetiche qui a raison l'argent va d'ailleurs que c'est c'est plus cal mais néanmoins la némanou de cette femme elle a une acharra que sur son éter à elle mais pas sur l'argent de son mari la preuve c'est qu'il n'y a pas d'iroucha mais c'est faire que tout bas ni le mode je suis d'accord que les frères ne toucheront pas l'héritage les frères le père les enfants l'homme n'est pas l'héritage du de ce bonhomme dont on touche pas son argent c'est vrai mais néanmoins bacham a dit mais c'est faire que tout bas ni le mode dans l'acte où il ya marqué quoi ce qu'il demande que le bacham a et ses cohérences chez ou katou chez ou kotev là dans la toile a marqué chez im tina si la rétite l'image et katoubli si tu te maries avec un autre tu prends ce qu'il a marqué d'un coup bas elle va se marier qu'un autre donc elle prend ce qu'il a l'europe qui veut dire bacham et bhl sur sa betch quantitative on et sali l'acons parce que il y a ici un problème de cohérence ok d'accord pas que betcheller pensais que bacham et disait si tu l'as permission tu vois bien que les frères etертages ok c'est pas ça que je dit si tu l'as permettre de se marier donc il faut appliquer ce qui est marqué dans a tout bas dans la toile a marqué qu'elle doit toucher Saktouba parce qu'elle se marie alors qu'il y a le droit de l'arrivée qu'il y a le droit de l'arrivée avec Saktouba ils ont été d'accord